Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. À partir du 7 mars, il y a un grand mouvement social reconductible qui va bloquer le pays. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. J'appelle à votre responsabilité afin de préserver notre outil industriel. Dans une démocratie équilibrée, c'est pas la rue, c'est pas la force qui fait le droit. Voilà, on y va. Moi j'y vais. J'y vais, je vais y aller comme un dingue. Comme un dingue. Voilà. Je vais aller voir les collègues, un par un, on leur dit maintenant, c'est maintenant. Si on a une chance de gagner, c'est maintenant. La rue parviendra-t-elle à faire plier le gouvernement ? L'intersyndicale annonce des manifestations historiques ce mardi et envisage déjà de poursuivre le mouvement en paralysant le pays. Alors allons-nous passer un cap dans la contestation ? De nombreux syndicats ont invité l'ensemble des travailleurs à envisager des reconductions de grèves partout. Plusieurs de ces organisations sont implantées dans des secteurs névralgiques comme les transports ferroviaires ou l'énergie. C'est le cas de mes deux invités aujourd'hui. Bonjour Sébastien Ménespillé. Bonjour. Vous êtes secrétaire de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT. Bonjour Fabien Vildieu. Vous, vous êtes porte-parole de Sudrail. Oui. Ma première question c'est, avez-vous les moyens de mettre la France en arrêt dans les jours qui viennent ? Oui, on en a l'intention et on a la motivation qui est bien présente sur le terrain. Donc par des actions diverses dans nos professions, on a de quoi agir avec nos outils de travail pour mettre la France à l'arrêt. Bien entendu, on a conscience qu'il faut qu'il y ait d'autres professions qui s'engagent aussi dans cette grève reconductible pour que ça puisse peser. Peser sur l'économie et peser véritablement sur la vie et le quotidien de tous les jours. Mais en tout état de cause, nous nous sommes organisés pour que dans nos entreprises, dans nos professions et donc de manière globale dans l'énergie, on va passer une semaine noire. Qu'est-ce que ça veut dire une semaine noire ? Concrètement, vous allez baisser la production électrique de toute la France ? On va baisser la production d'électricité. Il n'y aura pas d'impact pour les usagers. Ils se lèveront le matin, ils appuyeront sur l'interrupteur, il y aura de la lumière. Ça, ce n'est pas prévu qu'on fasse un blackout ou un délestage grandeur nature pour que la France soit dans le noir. Ce n'est pas comme ça qu'on l'entend. Par contre, en baissant la production d'électricité, on va agir sur les échanges commerciaux, c'est-à-dire les engagements européens qui sont pris pour vendre de l'électricité aux pays voisins. Donc, forcément, ça va agir sur l'économie des entreprises puisqu'ils ne vendront pas cette électricité. Mais au-delà de ça, c'est que ça va imposer aussi l'importation d'électricité parce que notre baisse de production va faire qu'il y en aura moins pour assurer la réponse aux besoins. Donc, il va falloir importer. Donc, c'est double peine. Pas d'argent à l'export et de l'argent à dépenser pour l'import. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va peser sur l'économie. Bref, des actions qui, on va dire cette semaine, vont nous permettre d'assumer pleinement la semaine noire dans l'énergie. Dans le ferroviaire, c'est le même mot d'ordre ? Oui, c'est le même mot d'ordre, mais c'est le fruit aussi d'un échec. Parce qu'en fait, dans le monde idéal, on ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas bloquer, faire grève, faire grève de façon reconductible parce que de toute façon, dans un contexte où les gens perdent de l'argent, vous imaginez bien que faire grève, ça fait perdre de l'argent à beaucoup de collègues. C'est pour ça qu'on a quand même une responsabilité qui est assez importante. Sauf que c'est l'échec de quoi ? C'est l'échec d'un certain nombre de journées qui, même si ont été un succès, n'ont pas été de nature à faire reculer le gouvernement. Donc finalement, celui qui bloque, ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas là en se disant « Ah oui, on veut bloquer à tout prix, qu'est-ce qu'on va faire pour faire chez les gens ? » Non, nous, on a fait des journées interprofessionnelles. On était plutôt cool, plutôt sympa. On a fait cinq journées interprofessionnelles. On a même, par exemple, pour les cheminots, on n'est pas partis en grève reconductible pendant les vacances scolaires. Donc voilà, on a fait quand même un certain nombre d'efforts. Mais normalement, on aurait dû avoir un gouvernement qui aurait dû écouter. Quand on fait un certain nombre de démonstrations, cinq manifestations, alors sans aller au-delà des chiffres, mais autour d'un million de personnes avec des grèves importantes, avec des sondages qui sont derrière nous, un gouvernement devrait nous écouter. Enfin, un gouvernement qui écoute un tant soit peu son peuple devrait nous écouter. Donc, on a un gouvernement qui est tellement buté qu'il en arrive où on n'a pas le choix. Soit, en gros, on accepte cette réforme que les gens ne veulent pas, en tout cas que nous ne voulons pas, parce que c'est un impôt sur la vie, ou soit on est obligé de partir en grève reconductible, mais ce n'est pas de gaieté de cœur en se disant « Ouais, super, on va faire… » Je n'ai pas vu ma femme ce matin en disant « Super, chérie, je vais perdre peut-être 15 jours de salaire. » Génial. Non, c'est un effort. Mais cet effort-là, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix et c'est ce gouvernement qui nous oblige, parce que c'est vraiment le… De toute façon, c'est le gouvernement de la division. Dès qu'il peut opposer les Français les uns contre les autres, les catégories, les régimes spéciaux, les fonctionnaires, il passe son temps. Voilà, là encore, il va essayer d'opposer les grévistes et les non-grévistes, les régimes spéciaux et ceux qui n'ont pas de régime spéciaux. Voilà, on n'a pas le choix d'arriver à cette situation-là. Mais d'un autre côté, tout le monde dit « La retraite, c'est le capital des gens qui n'en ont pas. » Voilà, donc c'est une forme d'investissement qu'on a. Pour notre avenir, parce que moi, je veux qu'on ait une retraite. On a le meilleur système de retraite au monde. Enfin, il faut l'assumer. Il faut dire « Super, c'est génial. » Eh bien, il faut investir par la grève dans ce meilleur système de retraite au monde. Et je le fais pour moi, je le fais pour mes collègues et je le fais pour mes gosses. Moi, je le dis, il n'y a pas de problème. Je ne le fais pas que pour les régimes spéciaux, ni que pour les EDF, ni pour la SNCF. Moi, mes filles, elles ont 6 ans et 10 ans. Elles ne seront sûrement pas agents EDF. Bon, peut-être pas. En tout cas, elles ne seront sûrement pas cheminotes. Mais moi, je ne me résous pas à ce qu'elles aillent bosser jusqu'à 70, 75 demain. Pourquoi les anciens se sont battus et ont fait qu'on a un bon régime à peu près, alors il a ses défauts, mais globalement bien de retraite. Et nous, on devrait… Moi, c'est mon taf. Dans ma vie, mon taf, on m'a donné un flambeau. C'est le flambeau de la retraite. Eh bien, mon taf, ça sera de le donner aux générations futures. Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et je vais vous dire, ce n'est même pas mon propos que ça marche ou que ça ne marche pas. Ce n'est même pas mon propos. Moi, je ferai tout. Je mettrai l'outil syndical à la disposition des gens. On a vu l'unité syndicale. On a vu les collègues d'EDF. On a vu tout le monde. Et après, on se donne les moyens que ça marche. Si ça marche, tant mieux. Je peux vous dire qu'on sera bien content de pouvoir bénéficier de la retraite le jour où la question se posera. Si ça ne marche pas, eh bien, moi, je n'aurai aucun regret. J'aurais tout fait. Je n'aurais ménagé ni mon temps, ni mon argent, ni mon énergie. J'aurais tout fait. Mais bon, voilà. Je pense que pour l'instant, les planètes sont alignées. Donc, il y a des chances que ça marche. Pour l'instant, le tempo est bon. Mais c'est vrai que cette question du mode d'action, ça fait deux mois que nous, les journalistes, quand on croise Philippe Martinez, Laurent Berger, il y a eu les cinq premières journées d'action qui ont été des succès pour la plupart, où on a mis plusieurs millions de Français dans la rue. Mais la finalité, c'est comment le gouvernement va-t-il plier ? Pour l'instant, ça, on ne le voit pas du tout. Peut-être que la grève reconductible, dure, celle que vous défendez l'un et l'autre, c'est peut-être ça, le seul moyen ? En tout cas, nous, on pense que c'est la solution. Ça permettra de faire reculer le gouvernement, parce que la grève reconductible, elle agit sur l'économie des entreprises, et donc forcément sur l'économie d'un pays. On a conscience que la grève reconductible, elle agit aussi sur le portefeuille des travailleuses et des travailleurs. C'est clair qu'on perd de l'argent à chaque fois qu'on est en grève. Donc, pour certains, ça peut être huit heures, pour d'autres, ça peut être une heure ou deux. On a besoin d'organiser cette grève reconductible au mieux. Notre intelligence syndicale, sur le terrain, avec les bases, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans des métiers où il n'y a pas forcément d'apport par la rémunération complémentaire, on leur fasse faire le minimum en grève reconductible, et puis peut-être pour d'autres, le maximum. Bref, je parle d'intelligence syndicale sur le terrain. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à mailler cette grève reconductible, on va se retrouver, en effet, dans l'épisode du 19 janvier au 16 février, c'est-à-dire des mobilisations hebdomadaires, des manifestations importantes à l'appel de l'intersyndicale. C'est un rapport de force qu'on ne peut pas négliger, mais il ne suffit pas pour faire reculer ce gouvernement qui est arc-bouté. Face à un gouvernement arc-bouté, il faut une riposte plus forte. Et donc, la riposte plus forte, c'est celle de la grève reconductible qui nous a permis de gagner par le passé. Et nous, dans l'énergie, on voit bien en 2022 notamment, sur le second semestre de l'année, on a gagné des rémunérations complémentaires sur les mesures salariales 2023, et ce n'est pas anodin du tout. On a gagné une augmentation de salaire de 200 euros bruts pérennes pour tous les agents. c'est la grève reconductible qui nous a conduits à ces victoires-là. Donc, on se dit, contre cette réforme des retraites, c'est peut-être une solution. En tout cas, si on n'essaye pas d'ancrer la grève reconductible dans les entreprises, on pourra toujours se dire plus tard qu'on n'a pas essayé ou qu'on aurait peut-être dû aller plus loin. Il ne faut pas avoir de regrets. Et donc, nous sommes engagés dans une lutte qui est forte. Donc, on passe un cap et on a décidé cette semaine, vraiment d'aller dans une mobilisation beaucoup plus conséquente. D'ici la fin de semaine, on en fera le bilan. En tout cas, on ne désespère pas par les actions aussi parce que la grève, c'est une chose, mais les actions qui peuvent être menées pendant la grève feront aussi que ce gouvernement aura peur de ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans ces discours les évolutions. La semaine dernière, ils nous ont énormément cassé du sucre sur le dos dans nos prises de parole les uns les autres et on voit là que depuis ce matin, ils essayent d'arrondir certains angles. Non, mais il n'y a pas de doute à avoir. On est dans le vrai. Ils ont peur. Donc, on doit aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une forme de fébrilité quand on écoute le gouvernement. On a d'un côté Elisabeth Borne à Matignon qui est plutôt discrète ces jours-ci. Oui. De l'autre, on a Olivier Véran qui nous fait un peu du Moïse qui nous a promis les sept plaies d'Égypte. La huitième, ce serait donc vous les syndicalistes. Si jamais la grève reconductible devait toucher la France. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Alors c'est quoi ? Vous avez des sauterelles en réserve ? Comment vous réagissez à ces déclarations ? Oui, on attend les nuées de sauterelles et les puits de grenouilles. Ça prouve aussi qu'ils sont fébriles et c'est vrai qu'on a été au bout d'une logique. La logique, ça a été quoi ? On a fait des temps forts interprofessionnels qui étaient nécessaires, qu'il fallait faire, qui alimentaient et qui fait qu'aujourd'hui on peut se poser la question de la grève reconductible. Mais cette logique fait, et les gens ont bien compris, on pourra mettre 2-3 millions de personnes dans la rue si on se contente uniquement sur une journée. Macron, c'est un tel dingue qu'il ne reculera pas. Voilà. Donc, il faut logiquement cranter, on appelle ça passer la seconde, il y a plein des... Voilà. Il faut partir, en tout cas tenter la grève reconductible parce qu'on a été au bout de cette logique de temps fort qui était nécessaire et que je ne veux pas critiquer, qu'on a eu raison de faire, mais qui, maintenant, a montré ses limites et qui fait qu'y compris un certain nombre de syndicats qui ne sont pas forcément des syndicats prêts à partir aux grèves reconductibles. Laurent Berger, vous n'êtes pas favorable à la grève reconductible à la CFDT, contrairement à la CGT. Est-ce qu'il y a un risque de scission du franc syndical ? Non. Se pose la question, en tout cas dans les termes, en disant, il faut cranter, il faut durcir. Même la CFTC dit qu'il faut durcir la mobilisation. Voilà. Donc, c'est une logique. Après un mois et demi de mobilisation de temps fort, la seule chose que pour l'instant on n'a pas essayé, c'est la grève reconductible et c'est ce qu'on va mettre en place. Parce que pour moi, les éléments sont plus favorables aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2019. D'abord un, en 2019, donc la dernière grève reconductible et la dernière réforme sur les retraites à points, on a quand même gagné. Qui a été une victoire. Qui a été quand même une victoire. En 2019, il n'y avait pas l'unité syndicale qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Il n'y avait pas l'unité syndicale qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un levier important de la victoire. En 2019, il n'y avait pas eu autant de secteurs qui sont partis en grève reconductible en même temps. Au début, il y a eu les cheminots, il y a eu la RATP, après il y a eu l'énergie, bon, il n'y a pas eu vraiment les gaziers, voilà. Donc là, on a toute une série de secteurs qui partent à partir de demain en grève reconductible, chose qu'il n'y avait pas en 2019. On a également une popularité de notre mobilisation qui est plus importante aujourd'hui qu'en 2019 et une fébrilité du gouvernement parce que ça n'échappait à personne que les élections entre-temps sont passées et que la majorité gouvernementale qui avait dans le premier quinquennat de Macron n'est pas la même. Voilà, ils ont une majorité relative. D'ailleurs, ils sont obligés de faire un peu avec les Républicains, marchands de tapis, j'en passe et des meilleurs. Donc, on a quatre éléments qui existent, qui sont nouveaux et qui sont de nature à nous faire gagner par rapport à 2019. Et moi, je pense que, voilà, il faut tenter. Il faut arrêter de se poser des questions, de se dire, oui, mais si, mais si, mais est-ce que, voilà, on y va. Moi, j'y vais. J'y vais, je vais y aller comme un dingue. Comme un dingue. Voilà. Je vais aller voir les collègues un par un. On leur dit maintenant, c'est maintenant. Si on a une chance de gagner, c'est maintenant. Ce n'est pas, on ne va pas refaire deux, trois journées et puis on verra dans quinze jours, dans trois semaines. Non, c'est maintenant. Si on a une chance, c'est le jour. En tout cas, c'est la grève reconductible. Pour gagner, il faut la grève reconductible. La grève reconductible, ce ne sera pas dans trois semaines, c'est maintenant. Donc, en gros, aujourd'hui, soit ça passe pour nous, soit ça casse. C'est la grève reconductible ? Oui, tout à fait. Elle a déjà commencé pour nous depuis vendredi, étant donné le débat sur l'article 1 au Sénat. Je rappelle ce fameux article qui prévoit de supprimer les régimes spéciaux. En effet. Mais bon, ça dépasse le cadre de la bataille dans laquelle nous, on s'est engagés. Parce que d'abord et avant tout, on lutte pour l'intérêt général. On n'oublie pas que dans une période où on lutte contre la réforme des retraites, on a les citoyens qui payent très cher leurs factures énergétiques. Et donc, pour nous, c'est aussi rappeler à tout le monde qu'on peut faire autrement. Qu'on a un État qui ne protège pas les Français, malgré ces mesurettes qui peuvent prendre de temps en temps pour que les augmentations soient moins fortes possibles. Le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, par exemple. Mais en attendant, il y a d'autres solutions qui sont possibles et notamment de sortir du marché européen. où là, on retrouverait une souveraineté et on retrouverait une maîtrise des tarifs. Donc, il y a d'autres solutions possibles. On profite de l'occasion pour informer et rappeler que l'État ne protège plus et n'agit plus pour ses concitoyens. Ce qui veut dire que, oui, on lutte contre la réforme des retraites. Oui, on a un régime spécial. On y attachait. Il est pionnier et là-dessus, c'est un exemple. Pour autant, pour nous, il n'est pas question de dire qu'on se bat essentiellement sur cet aspect-là. Non, la réforme, on n'en veut pas et c'est une bataille globale que l'on mène avec le monde du travail, toutes les professions qui sont en grève. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème, cette grève reconductible. Elle s'organise, elle démarre à des endroits plutôt que d'autres et puis là, on voit bien que depuis vendredi, ça y est, on est dans le dur et on va le faire ressentir forcément toute la semaine et ça, c'est pour nous des signes forts comme quoi on est prêt à aller jusqu'au bout. De toute façon, on se l'est dit avec les secrétaires des syndicats, on part et on s'arrêtera quand on aura gagné parce qu'on est convaincu qu'on peut y arriver. On n'a jamais été aussi prêt à coordonner avec les autres syndicats et ça, c'est important. En 2019, ce n'était pas le cas. Il y avait des professions qui partaient une semaine, les autres qui enchaînaient la semaine d'après et puis il y avait des dates par-ci, par-là. Là, on voit bien qu'il y a eu un contexte, il y a eu une première étape qui a été cadencée par l'intersyndical de la meilleure des manières avec un rapport de force important, des taux de grévistes importants dans les entreprises, des manifestations qu'on n'a jamais vues depuis maintenant plus de dix ans. Bref, tout un contexte qui est positif puis les signaux sont au vert. 65% des Français qui sont pour la grève reconductible, 65% des Français qui sont contre la réforme des retraites. Si on n'a pas tous les bons côtés pour y arriver, finalement, je pense qu'on s'interdirait quelque chose qui serait dommageable. Voilà, donc en face, ils ont peur. À nous de mieux organiser les choses pour que cette grève soit ancrée et moi, je pense qu'aujourd'hui, véritablement, on est en train de le faire. C'est maintenant ou jamais. Exactement. L'idée de partir dans des arrêts de travail renouvelables jour après jour, ça ne correspond pas forcément à la culture de toutes les centrales syndicales. Je pense à la CFDT, par exemple, ou à d'autres. Mais cette fois-ci, ils ont plutôt l'air de s'accommoder à l'idée. Alors, ça ne veut pas dire que demain, Laurent Berger va s'enchaîner au gris d'une centrale, mais ils vont vous laisser le faire. Il y a chacun, ça va être en son registre. On a vraiment cette sensation que dans sa diversité de culture et de pratique, l'intersyndicale, elle tient, l'union sacrée, elle est vivace. C'est un peu ce que je disais, c'est qu'en fait, on a été au bout d'une politique, d'une stratégie de temps fort qui était important qu'on a fait et qu'on a eu raison de le faire, mais il faut cranter. Moi, je ne parlais qu'au niveau des transports, on a la chance d'avoir une intersyndicale avec la CFDT qui appelle à une grève reconductible, et ça sera décidé en Assemblée générale, y compris à la SNCF. On a plutôt des syndicats, l'UNSA Ferroviaire, la CFDT Cheminot, la CGT Cheminot, évidemment, et Sud Rail, on a l'habitude de pratiquer ce type de conflits reconductibles, donc ça devrait bien se passer avec tout le monde. Donc concrètement, après mardi, il n'y aura quasiment plus un train qui roulera sur les rails en France ? Alors, on ne sera pas là parce qu'il n'y aura pas 100% de gravisse. Les chiffres que j'ai pour l'instant, c'est qu'au niveau des conducteurs, mais bon, ça c'est toujours comme ça. Je pense peut-être que dans l'énergie, il doit y avoir aussi des professions où il y a un peu plus de grévistes que d'autres. Les conducteurs qui sont quand même un des éléments et conductrices qui sont un des éléments importants pour que le train avance. Moi, les chiffres de gens qui doivent se déclarer grévistes aujourd'hui et à partir de demain, on est à 77%, quasiment 80%. Donc, il n'y aura pas zéro train parce qu'il y a encore une vingtaine de pourcents de collègues qui ne seront pas en grève et qui feront circuler des trains. Mais en tout cas, on a quand même un socle de quasiment 80% de conducteurs qui seront en grève, en grève reconductible et donc voilà, qui fait que ça va mal rouler aujourd'hui et demain et au-delà. Nous, on a aussi des taux de grévistes qui seront très très forts comme on a eu d'ailleurs sur les journées précédentes. Alors, on a aussi des métiers un peu phares, je dirais, parce que si on veut reprendre en main nos outils de travail comme on l'explique assez souvent, notamment je pense dans les centrales à la production, il faut qu'on ait certains métiers qui soient au cœur et donc on a des taux de grévistes qui peuvent aller jusqu'à 85%. Mais globalement, dans le technique, ça suit très très fort. Après, dans le tertiaire, il peut y avoir pour certains travailleurs de ces métiers-là des différences, mais on a eu des taux de grévistes quand même qui n'ont pas été aussi hauts, même quand on a mené la bataille contre le projet Hercule à EDF par exemple ou contre le plan Clamadieu chez MJ. Si on fait un petit peu de prospective, donc la grève reconductible commence mardi, elle sera peut-être reconduite mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que vous avez une idée de jusqu'à quand elle peut durer ? Est-ce que ça peut durer une semaine, deux semaines, plus ? Jusqu'à la victoire. Après, moi je dirais soit jusqu'à la victoire ou jusqu'à ce que les collègues nous disent stop, voilà, nous on fait des assemblées générales, on va faire des assemblées générales tous les jours. Je pense que de toute façon, là, quand vous tentez une grève reconductible, vous ne faites pas une grève reconductible de trois jours ou alors vous ne la faites pas. Donc là, il y a quand même le but, c'est de faire toute la semaine jusqu'à vendredi, de voir est-ce qu'il y a effectivement d'autres secteurs parce qu'en tout cas pour ce qui est de la SNCF et je le dis avec les forces et les faiblesses, les collègues ont ressenti, ils ne voulaient pas refaire ce qui s'était passé en 2019 où ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de secteurs professionnels qui étaient en grève reconductible avec eux. Donc, je pense que les collègues vont beaucoup regarder ce qui se passe mais finalement, j'ai l'impression que tout le monde se regarde d'ailleurs à l'énergie, à Total, dans l'éducation nationale, voilà. Et si effectivement, il y a des secteurs professionnels qui sont encore en grève reconductible d'ici vendredi, qu'il y a encore de l'énergie, eh bien, on continuera. Voilà, tant qu'il y a de la volonté, tant qu'il y a du monde en Assemblée générale, tant qu'il y a des taux de grévistes et tant qu'on n'est pas tout seul, complètement isolé, bon, il n'y a pas de raison de reprendre le travail. On a, je pense, le temps qui joue, y compris avec nous parce qu'on a aussi un gouvernement qui est sur une séquence retraite depuis un mois et demi, voilà, qui n'arrive pas de s'en sortir, qui a d'autres séquences qui, c'est un peu comme le sparadrap en Tintin. Ça reste. Voilà, ça reste. Là, il y a plusieurs sparadraps et maintenant, il y a le sparadraps de l'inflation, c'est-à-dire qu'on prie une espèce de convergence des colères où les gens commencent à dire, mais pourquoi ils nous ont foutus dans cette galère ? On a suffisamment de problèmes en France en termes de, déjà, on a du mal à remplir le caddie pour faire les courses, puis ils nous rajoutent, il y a une crise écologique, crise de l'inflation, crise de l'énergie, on est en plein dedans. Un contexte en Ukraine. Avec, quand même, il faut le dire, l'échec de l'ouverture de la concurrence dans le secteur de l'énergie. Moi, c'est la première fois, mon père a bossé à l'EDF, donc une espèce de fierté là-dedans où la France est un pays qui exportait, où il n'y avait pas de problème de crise énergétique, patatrac, la moindre guerre, maintenant, on n'est plus capable d'avoir, parce que c'est aussi le fruit de l'ouverture à la concurrence et de l'affaiblissement et je sais, il y a un certain parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le ferroviaire où on fait tout pour ouvrir la concurrence, donc on affaiblit l'opérateur historique parce que l'opérateur historique, c'est évidemment le méchant, pour aider les opérateurs alternatifs, comme on dit, le privé en gros, pour venir et puis finalement, à la moindre crise, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, tous ces facteurs font qu'effectivement, il y a une espèce de ras-le-bol, de colère, mais moi, je l'assume. Ce n'est pas uniquement des histoires de retraite, il y a la retraite, ça c'est très important, mais il faut aussi qu'il paye l'ensemble de son œuvre. Ce n'est pas possible. Emmanuel Macron. Macron, oui. C'est Macron, les puissants de ce monde depuis des années et des années, qui a tout cassé. C'est une honte, c'est une honte que le service public était un modèle dans l'Europe, après son bilan, ça va être la catastrophe. Je vois la SNCF, je vois au niveau de l'énergie, je vois au niveau de l'éducation nationale. Donc, tout ça aussi, ça alimente le fait de se dire, stop, quoi. Il y a ce sentiment-là que là, c'est la dernière bataille après tout ce qui s'est passé, après les attaques subies par tel ou tel secteur, la libéralisation de l'énergie, du ferroviaire, l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a un peu ce sentiment-là aussi que là, c'est le dernier combat ? Je ne dirais pas que c'est la dernière bataille puisqu'il y en a toujours d'autres, mais en tout cas, c'est une bataille importante et qu'on doit gagner. Aussi parce qu'on voit bien que le gouvernement, dans sa stratégie, essaye de diviser pour mieux régner. Je m'attaque aux uns, en 2018, là, je parle des cheminots, les collègues qui ont eu à lutter contre la réforme. Nous, on a eu, dans la foulée, le projet Hercule, la transformation d'EDF, le plan Clamadieu. On voit bien qu'il y a une stratégie de destruction des services publics, de l'industrie qui est quand même bien calée et forcément, derrière, ce rouleau compresseur qui a du mal à s'arrêter. Il faut bien comprendre que les Républicains et Renaissance, la Macronie, ils sont en phase. Ils sont en phase. Le seul truc, c'est la temporalité. Effectivement, les Républicains ont peut-être 2-3 ans d'avance et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de Macron, c'est d'affaiblir notre système de retraite par répartition pour que naturellement, les gens qui le pourront, évidemment, se tournent vers la retraite par capitalisation. Alors aujourd'hui, ils pensent que le fruit n'est pas encore mûr, surtout qu'en plus, ils veulent faire une réforme qui n'est pas très populaire, donc ils ne veulent pas rajouter là-dessus. Mais ils sont d'accord avec les Républicains, sauf que les Républicains, eux, ils ont 2-3 ans d'avance. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que derrière tout ça, effectivement, cet affaiblissement du système de notre retraite, ça ouvre la porte et ils le disent d'ailleurs. Ils disent, mais ce n'est pas normal, on va pouvoir créer des fonds de pension comme il y a dans d'autres pays, ça va être génial. Ils sont déjà là-dessus. Des fonds de pension comme BlackRock, par exemple. comme BlackRock. Mais donc, la retraite par la Caisse des dépôts du Québec, qui aujourd'hui est en train de racheter toute une partie du ferroviaire en France, les gens ne savent pas, mais Keolis, c'est la Caisse des dépôts du Québec. Là, il y a toute une série de filiales de la SNCF qu'elle vient de vendre, location de locomotives, tout ça, c'est racheté par des fonds de pension québécois de retraite. Voilà, donc effectivement, eux, ils sont déjà là-dedans. Oui, parce que la retraite par points, c'est ce qu'on a vu revenir ce week-end au Sénat, ce qu'on n'avait pas vu, en tout cas à l'Assemblée, on n'en était plus à parler de ça, et par la majorité républicaine du Sénat, ils sont revenus mettre un amendement sur la retraite par points à l'intérieur du projet. On voit bien que cette réforme des retraites, le projet en tout cas, il a bien été travaillé et bien été discuté avec les différentes droites, que ce soit les députés d'un côté et les sénateurs de l'autre. Peut-être sans vraiment l'accord du gouvernement qui n'avaient pas envie de la barque qui était déjà suffisamment chargée avec le projet actuel, ils n'avaient peut-être pas du tout envie qu'on parle de la retraite par points actuellement. Moi, je m'interroge si finalement, au bout du bout, ce n'était pas quand même tout ça bien organisé, parce qu'on voit bien, malgré tout, que j'entends pas des députés ou sénateurs de droite s'offusquer ou s'opposer fermement sur ces sujets. Donc, pour moi, il y a quand même une connivence qui a bien été organisée et en tout cas, il y a eu certainement beaucoup plus de discussions avec la droite qu'avec les organisations syndicales quand la Première ministre, elle s'est notamment vantée, qu'elle avait fait tout le nécessaire pour que le dialogue puisse avoir lieu. Je pense que le dialogue, il a eu surtout lieu à droite pour obtenir la majorité dès lors que le vote sera présent. Et véritablement, si à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas eu la preuve jusqu'au bout de ce que ça pouvait donner, au Sénat, c'est très clair. On l'a vu avec l'article 1 jusqu'à l'article 3. On verra, mais il n'y aura pas de surprise sur l'article 7, je pense. Là, il est question maintenant, forcément, je le disais tout à l'heure, d'organiser la riposte. À la CGT, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est qu'on a rassemblé les militants de cinq fédérations. Les cheminots, verre et céramique, les industries chimiques et pétrolières, port et dock et énergie. Pour justement éviter de partir chacun de son côté. Là, l'idée, c'est qu'on part ensemble et on s'arrêtera quand on aura gagné. Alors, on va faire la semaine. Nous, on dit que c'est la semaine noire dans l'énergie et on l'assumera totalement. Mais l'idée, c'est que cette semaine-là, dans ces professions, on est convaincu qu'en agissant avec la grève reconductible et les diverses actions, on va peser véritablement sur ce gouvernement qui est arc-bouté avec sa réforme injuste et injustifiée. Peut-être qu'il faudra aller plus loin et peut-être pas. On verra en fin de semaine comment les choses vont se passer. Plus loin, c'est quoi ? La grève reconductible, ce n'est pas déjà le maximum que vous pouvez faire ? Bien entendu, la grève reconductible, c'est le maximum. Après, il y a les actions pendant la grève reconductible. Et là, nous, on l'a déjà dit, on a pour l'instant les clés du camion. Le jour où on va mettre les clés du camion sur la table, il va falloir que et les entreprises et le gouvernement assument. Parce que nous, on ne répondra plus de rien. On est syndicaliste, on est responsable jusqu'à une certaine limite. Quand la colère, elle est plus forte que la manière dont on arrive, nous, à gérer, à organiser, coordonner, impulser, il faudra qu'à un moment donné, ceux qui sont en face, ils assument pleinement ce qu'ils veulent faire. En tout cas, nous, jusqu'à présent, on a toujours assumé tout ce qu'on a fait. Mais on dépend aussi des décisions en Assemblée générale de nos collègues qui en ont marre. Et cette colère, elle est grandissante. Chez les jeunes, comme les plus anciens, il y a un ras-le-bol général. On parle, en effet, de la réforme des retraites, mais on pourrait parler des salaires, de l'organisation du travail, pour le service public, de manière globale. Et puis, en effet, on a des métiers dans le service public qui sont similaires. On a un intérêt commun, c'est le service public et faire en sorte que les activités se fassent au mieux pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, tout est dégradé. On n'arrive plus à répondre correctement à tout ce qu'on nous demande de faire dans le quotidien, par manque de moyens ou par manque d'ambition, en fait, de ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils n'en veulent plus. Et ça, ce n'est plus possible. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on franchit un cap en organisant toujours cette colère, mais on parle de cette semaine noire dans l'énergie. Qu'est-ce qu'il en sera des semaines d'après s'il faut aller plus loin ? On verra. On le verra dans l'Assemblée générale, mais en tout cas, moi, je sais que je suis convaincu de ce surpoids où on est aujourd'hui en capacité d'aller, mais sur le terrain, ils sont aussi convaincus, si ce n'est, pour ne pas dire, déterminés. Alors, le ton monte de votre côté, il monte aussi en face. On a des sénateurs, les Républicains, qui ont appelé à bloquer les bloqueurs. On parle déjà de réquisition. Est-ce que ça vous fait peur, ce genre de mesures ? Être réquisitionné pour travailler ? Être réquisitionné, c'est interdit, en tout cas, pour ce qui est des transports. Il faudrait qu'ils changent la loi. Dans les raffineries totales, quand elles ont été en grève il y a quelques mois, la réquisition a été mise sur la table. Oui, il faudra aussi aider les collègues pour une espèce de solidarité. C'est vrai que moi, ça m'a toujours fait… C'est souvent… En fait, on essaye toujours de bloquer la grève, alors que finalement, grâce à la grève, on arrive à avoir un système de retraite qui est un des meilleurs d'Europe. Voilà. Et je dis toujours ça, vous savez, effectivement, c'est un inconvénient, la grève. Ça, c'est vrai. Je le remets en cause, un inconvénient pour celui qui l'a fait parce qu'il perd de l'argent. C'est un inconvénient, par exemple, pour celui qui galère parce qu'il n'a pas son train. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'on arrive à avoir une grève victorieuse et qu'on gagne sur le fond de la réforme, c'est-à-dire, vous ne partez pas à 64 ans, on restera à 62 ans. Ça, c'est l'enjeu en venant à la chandelle. Mieux vaut quelques fois galérer une semaine qu'un jour, peut-être trois semaines ne pas avoir de train, ne pas avoir de décence sur sa voiture, avoir des galères pour mettre les enfants à l'école si les profs sont dans l'éducation nationale. Mieux vaut ça peut-être 15 jours, trois semaines plutôt que se retrouver et perdre sur cette question-là et se retrouver à 61, 62 sur le quai de ton train, à attendre ton train en disant si seulement je m'étais battu il y a 10 ans en arrière, je ne serais pas là à 62, voire plus parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens sont des dingues, ils ne s'arrêteront pas à 64 ans. Enfin, il faut bien comprendre ça. C'est une réforme qui annoncera une autre. Il y a à la limite un des députés de la majorité, Éric Burt, qui a changé de casquette et qui est maintenant à Renaissance et qui l'a dit, au moins, il a cette honnêteté-là. Il dit mais cette réforme ne sera pas la dernière. Il y en aura d'autres dans 4, 5 ans. Donc, si nous, on ne met pas un stop, un vrai stop via la grève, via la grève reconductible, ils feront bosser à 70, 75 et ils trouveront toujours un pays. Regardez, j'ai regardé le Japon, ils sont capables. Moi, la dernière fois, j'étais sur un plateau de BFM, on nous expliquait que c'était génial. Au Danemark, on partait à 70 ans. Enfin, ces gens-là se projettent déjà en disant, oui, c'est possible de bosser jusqu'à 70 ans, mais est-ce qu'ils ont bossé sur un poteau électrique DF ? Est-ce qu'ils ont contrôlé un train, bossé dans un centre de maintenance ? Ces gens-là se sont complètement déconnectés. Alors oui, peut-être dans les bureaux des ministères ou sur les plateaux de télé, des grandes chaînes d'information continue, on peut se projeter à bosser jusqu'à un certain âge, voire peut-être 70 ans, mais ce n'est pas la réalité des Français. Donc oui, OK, il y aura de la galère là, ça je l'assume, il n'y a pas de souci, mais cette galère, mieux vaut l'avoir maintenant que se retrouver à gratter dans des âges où honnêtement, aujourd'hui en France, il y a un niveau de productivité, une pression managériale qui est telle que ce n'est pas du tout adapté aux seniors. Et l'énergie de notre mobilisation, c'est bien ça, c'est parce que les gens ne se projettent déjà pas à 62 ans. Il y a une telle productivité, il y a un tel turnover. Enfin, le sport national dans les grandes entreprises, c'est quoi ? C'est de virer les seniors, c'est quand même ça. Parce que vous n'êtes pas assez productif, parce que vous n'avez pas assez la gagne, parce que vous n'avez pas assez, s'il y a toujours un reproche qu'on vous fera, c'est le sport national dans les grandes boîtes, c'est déjà le sport national à la SNCF. Alors vous imaginez dans des petites boîtes privées, dès qu'on peut se débarrasser de vous, on se débarrasse de vous. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez retrouver une espèce de vous ne serez pas au boulot, vous serez au chômage, à essayer de trouver des boulots où on vous sera obligera d'accepter des boulots qui ne sont pas du tout dans le cadre de votre profession, de votre tradition et tout. Voilà, donc c'est pour ça que les gens, ils nous soutiennent et c'est pour ça qu'il mieux vaut galérer maintenant que galérer demain jusqu'à 64 ans. Si je vous suis, s'il y a un fond idéologique aussi fort dans le projet de gouvernement, qui c'est vraiment une réforme idéologique, on a l'impression qu'il y a une détermination de la part d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne et quoi que vous fassiez, ils ne vont pas reculer. C'est certain qu'aujourd'hui, on peut se poser la question quand on voit comment avance ce rouleau compresseur depuis qu'Emmanuel Macron est à la tête de ce pays. Mais en même temps, bon, vous y croyez-vous qu'un jour, Emmanuel Macron vienne à la télévision après une semaine, 15 jours de grève, de paralysie du pays et dire « Ok, j'ai compris, on retire la mesure d'âge légal ». Moi, j'y crois parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Il n'y a jamais eu une opposition concrète du monde du travail vis-à-vis des réformes qu'Emmanuel Macron a organisées depuis qu'il est au pouvoir. Il y a eu les Gilets jaunes à un certain moment donné qui se sont élevés face à la montée des tarifs de l'essence notamment. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus élevés et puis on n'est pas forcément remontés contre tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est tous les tarifs qui ont explosé. Tous les produits de première nécessité, ils ont explosé. On parle de la réforme des retraites, mais il y a d'autres sujets à venir. Il y a la sécurité sociale. Donc, ces enjeux de société, ces sujets qui sont quand même plus qu'un symbole pour le pays parce que c'est le Conseil national de la résistance. Donc, c'est un président et un gouvernement qui s'attaquent à des symboles qui ne sont pas possibles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette politique, elle a besoin d'être poussée vers la sortie et pour qu'on passe véritablement à quelque chose. Donc, on ne s'arrêtera pas, à mon avis, à la bataille contre la réforme des retraites. Il faudra s'attendre véritablement à d'autres enjeux dans les mois à venir et pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais d'ici là, gagnons déjà ce retrait et de la réforme des retraites. C'est bien. Juste, si je peux rajouter un mot, moi, j'ai toujours pensé que 50% de la victoire, c'est dans la tête. Voilà. Si vous pensez que vous ne pouvez pas gagner, vous n'allez pas gagner. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a compris. Il y a l'effet psychologique où eux, ils sont là en train de dire « Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous pouvez être des millions, on ne reculera pas. » Parce que justement, ils veulent faire passer un message dans la tête des gens qui se battent qu'ils ne pourront pas gagner. Justement, pour qu'ils ne se battent pas. Parce qu'à quoi ça sert de se battre si vous pensez que vous allez perdre ? Voilà. Eh bien non. Ce message, il passe. Ce message passe, oui. Les gens sont majoritairement contre. Et oui, je sais. Ils pensent que la réforme va passer. Je suis d'accord. Et je pense que la bataille contre le fatalisme est importante. Voilà. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens qui sont contre une réforme. Mais s'ils pensent que l'autre, c'est un dingue et qu'il ne reculera pas, eh bien ça fera des gens qui seront contre, mais qui seront aigris et qui ne se battront pas. Voilà. Donc, il y a une véritable bataille là-dessus. Mais Macron, il reculera comme tous les gouvernements. Si la grève, c'est tout simple, si la grève se généralise et est importante et une grève reconductible, il reculera. Enfin, de Gaulle en 68, il a reculé. Le mec, il a fait une guerre, plusieurs guerres, il a géré des situations d'un niveau hautement plus importante, grave que ce qui a pu passer avec Macron. Et quand il y a eu mai 68 et que la grève s'est généralisée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reculé. Il fera pareil. Par contre, effectivement, si la grève ne se généralise pas, si on a du mal à avoir une grève reconductible, s'il n'y a pas des secteurs importants qui se mettent en grève reconductible, pourquoi il reculerait ? Pourquoi il reculerait ? Il n'a pas besoin. Donc, effectivement, lui, ce qu'il veut, c'est gagner la bataille du fatalisme. OK, vous êtes contre, mais ce n'est pas grave. Vous êtes contre, mais vous ne ferez rien. En gros, c'est ça. On les connaît, tous les collègues qui sont là avec la tasse de café, qui sont contre tout et tout le monde, mais qui ne font jamais grève et qui ne viennent jamais à une manifestation. Lui, ces gens-là, il les veut. Il les veut, parce que ça lui laisse les mains libres pour faire ce qu'il veut. Si on gagne cette bataille, on peut gagner. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'unité, parce qu'il y a plusieurs secteurs professionnels, parce que les vents, en gros, parce que les vents sont favorables. Si on arrive à gagner cette bataille et que les gens ne tombent pas dans le fatalisme, on gagnera. comme on a gagné en 95, comme les anciens ont gagné en 68, comme les autres, et Macron, il fera pareil. Le jour où la grève sera généralisée et qu'il y aura plein de secteurs professionnels qui partirent en grève, il prendra, il fera tout son timide, il arrêtera son côté arrogant à cracher sur tout le monde et il dira oui, je retire ma réforme, tout simplement, comme d'ailleurs, il a retiré sa réforme de retraite à points, ce qui prouve qu'on peut aussi gagner. Donc, voilà. On est dans une lutte de classe. donc on s'y attelle et on s'organise pour la gagner celle-ci. Voilà, cet entretien est à présent terminé. S'il vous a appris des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Blast est sur le pont dans cette séquence des retraites et on continuera à la couvrir à l'Assemblée, au Sénat et dans la rue. Si vous le pouvez, aidez-nous à couvrir ces sujets si importants en nous soutenant financièrement sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501